et salutement on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de mass effect la dernière fois on s'était arrêté après avoir fait encore quelques missions annexes j'en suis désolé si ça prend beaucoup de temps et donc j'ai validé les missions annexes on va tout de suite continuer donc j'espère que vous allez bien que vous pétez la forme parce que moi oui donc on va améliorer le décryptage voilà donc on va tout juste continuer avec la mission principale et on va déjà parler avec le capitaine d'Anderson Oudina est en train de présenter les preuves de la carienne au conseil Eden Prime a été un succès décisif grâce à la balise nous avons fait un grand pas en direction du canal et favoriser ainsi le retour des moissonneurs vous vouliez une preuve la voici effectivement ambassadeur nous ne pouvons qu'incriminer sa reine ses prérogatives de spectre lui seront donc retirés et nous ferons tout pour qu'il réponde de ses crimes je reconnais la voix de l'interlocutrice de sa reine c'est la matriarche benetia qui est-ce les matriarches sont de puissantes à sari qui ont atteint la dernière phase de leur existence elles sont vénérées pour leur sagesse et leur expérience ce sont nos guides nos mentors la matriarche benetia est une puissante biotique avec de nombreuses disciples c'est une alliée de poids pour sa reine moi ce sont les moissonneurs qui m'intéressent que savons nous deux seulement ce que nous avons pu extraire des noyaux mémoriels des guettes les moissonneurs sont une antique race de machines ils ont exterminé les protéines et ils ont disparu les guettes prennent les moissonneurs pour des dieux et sa reine pour leur prophète celui qui annonce leur retour nous pensons que le canal est la clé de ce retour sa reine est à sa recherche c'est pour cela qu'il a attaqué et donne prime attend la moindre idée de ce qu'est ce canal sa reine pense pouvoir faire revenir les moissonneurs moi ça me suffit mais écoutez vous sa reine voudrait provoquer le retour des machines qui ont exterminé toute vie dans la galaxie c'est impossible c'est forcément impossible où sont partis les moissonneurs pourquoi ont-ils disparu comment se fait-il que nous n'en ayons jamais trouvé trace s'ils existaient nous aurions forcément découvert quelque chose lorsque j'ai tenté de vous prévenir de la trahison de sa reine vous avez refusé de me croire ne commettez pas la même erreur ne mélangeons pas tout vous avez prouvé que sa reine avait trahi le conseil nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il utilise les guettes pour découvrir le canal mais nous ne savons pas vraiment pourquoi il est évident que les moissonneurs ne sont qu'un mythe commandant un mensonge bien pratique pour masquer le véritable but de sa reine une légende dont il se sert pour contrôler les guettes il y a 50 mille ans les moissonneurs ont détruit toute civilisation dans la galaxie si sa reine découvre le canal l'histoire se répétera sa reine est un traître en fuite pour sauver sa vie il ne possède plus ni les droits ni les ressources d'un spectre le conseil lui a retiré ses avantages mais ça ne suffit pas vous savez qu'il se cache quelque part dans la travée envoyer la flotte on n'envoie pas une flotte pour un seul homme une flotte de la citadelle pourrait sécuriser tout le secteur empêcher les guettes d'attaquer à nouveau nos colonies ou déclencher une guerre avec les systèmes terminus nous ne provoquerons pas un conflit galactique pour quelques dizaines de colonies humaines je peux m'occuper de sa reine le commandant a raison il existe une façon d'arrêter sa reine qui ne requiert ni flotte ni armée non il est trop tôt l'humanité n'est pas encore prête à intégrer les spectres c'est trop de responsabilité vous n'avez pas à envoyer de flotte dans la travée et l'ambassadeur obtient son spectre humain tout le monde est content commandant shepard avancez commandant shepard le conseil a décidé de vous accorder les pouvoirs et avantages d'un membre des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance les spectres ne sont pas formés ils sont nommés ce sont des individus aguerris par de multiples combats et dotés d'un grand sens du dévouement dont les actions les ont élevé bien au dessus de simples soldats les spectres sont un symbole un idéal ils incarnent courage détermination et autonomie ils sont le glaive du conseil les instruments de notre volonté l'espargiot ce sont les protecteurs de la paix galactique les gardiens de la galaxie la sécurité de la galaxie est leur responsabilité c'est bien ce que je dis les gardiens de la galaxie c'est un grand accomplissement pour vous et votre espèce faux c'est pas moi le premier c'est un grand honneur vous avez menti nous vous envoyons dans la travée à la poursuite de sa reine c'est un fugitif vous êtes donc habilité à faire tout ce qui est nécessaire pour l'appréhender ou l'éliminer vous savez où je pourrais le trouver nous transmettrons tous les dossiers en rapport à l'ambassadeur ou dina la réunion du conseil est close merci félicitations commandant nous avons forte affaire shepard vous allez avoir besoin d'un vaisseau d'un équipage et de matériel dorénavant vous avez accès des formations et des équipements spéciaux allez donc voir l'officier d'approvisionnement des spectres à l'académie du ssc anderson venez avec moi j'ai besoin de votre aide pour organiser tout ça voilà voilà j'attendais un peu plus de reconnaissance de sa part il n'a même pas dit merci tant que je n'ai pas trouvé sa reine je n'ai rien accompli venez je vous suis c'est par talent remassant le spectre charme et intimidation déverrouillée ok on va déjà monter le charme t'es là ça a l'annoncé bon en armure tactique monté les premiers secours et avec tali on va monter le décryptage ouais enfin maintenant il faut que je trouve le dernier veilleur qui se trouve normalement quelque part par ici de ce côté là ou l'autre côté il est là bas ça fait une quête de fête au moins et ça rapporte ça a beaucoup ça m'a beaucoup rapporté désolé les oreilles les amis vous n'êtes pas les seuls avoir eu mal donc voilà il reste plus qu'à faire la citadelle le fan et j'ai vu comment la faire donc ce ça pour plus tard un peu ou beaucoup plus tard ça dépend alors on va tout de suite se rendre au ssc dans la zone des secteurs enfin ssc oui c'est bien ça je me suis pas trompé c'est bien ça c'est bien je suis un spectre maintenant je pensais pas que ça va être aussi rapide mais bon passons par là bonjour commandant il vous en croise entrez moi ce que vous avez le système me dit de vous proposer notre stock ça alors j'en avais entendu parler mais je ne m'étais pas rendu compte que c'est montrez moi seulement ce que vous avez pour vous commandant je vais ouvrir les stocks de marchandises rares profitez-en ouais c'est au lait non pas on va acheter on va jeter ça un pistolet tiens c'est ça le pistolet et ben on l'a équipé à quelqu'un et là on va tout de suite se rendre si je vois bien où est la quête principale on va tout de suite à la baie d'amarrage ça va prendre du temps pour remonter c'est vrai le ssc nous a dans le collimateur pour eux tous les carriens sont des mendiants et des voleurs allez go je coupe vite fait mon micro attendez garus ne m'en voulais pas mais l'idée d'affronter un turien vous pose-t-elle un problème sa reine est un traître ou un dément et son existence est une insulte au peuple turien seul sa mort pourra réparer cet affront je comprends pour mon peuple c'est différent nous sommes si peu nombreux que nous restons unis même dans les cas difficiles voilà excusez moi je prenais un petit coup à boire petit gouttes petit peu d'eau désolé si vous entendez un peu de bruit c'est bon monsieur ambassadeur oujila j'ai une grande nouvelle pour vous shepard le capitaine anderson abandonne le commandement du normandie le vaisseau est à vous il est rapide discret et en plus vous connaissez l'équipage le vaisseau parfait pour un spectre prenez en soin commandant j'en prendrai grand soin capitaine je sais comment pourquoi vous vous tirez répondez moi franchement pourquoi vous écartez vous capitaine pour vous laisser seul mettre à bord un spectre n'a de comptes à rendre qu'au conseil et puis je commence à me faire vieux dites moi la vérité capitaine vous me devez bien ça j'étais à votre place il y a vingt ans shepard j'ai failli devenir spectre pourquoi vous ne m'en avez pas parlé qu'est ce que vous vouliez que je vous dise que j'ai failli passer spectre mais que j'ai tout fait foirer j'ai échoué commandant je n'en suis pas fier croyez moi posez moi la question plus tard je vous raconterai tout sachez juste que je suis parti en mission avec sa reine et qu'il a fait en sorte que le conseil me rejette j'ai eu ma chance shepard je n'ai pas su la saisir maintenant vous avez la possibilité d'effacer mon erreur je ne vous laisserai pas tomber chef sa reine s'est envolé inutile de partir à sa recherche mais on connaît son but le canal il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système féroce juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place on les a également aperçu vers noveria découvrez ce que sa reine recherchait sur féroce et noveria vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui ce sont les moissonneurs la véritable menace sur ce coup là shepard je suis d'accord avec le conseil je ne suis même pas certain qu'ils existent mais si c'est le cas le canal est la clé de leur retour empêcher sa reine d'atteindre le canal et vous empêcherait le retour des moissonneurs je l'arrêterai nous avons encore une piste la matriarche benedzia l'autre personne sur cet enregistrement elle a une fille une scientifique spécialisée dans l'étude des protéines nous ne sommes pas sûrs de son implication mais autant aller tâter le terrain elle s'appelle l'iara de sony docteur l'iara de sony aux dernières nouvelles elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur artémis taux les colons de ferros sont peut-être encore en vie c'est vous qui voyez commandant cet inspecteur maintenant vous n'avez plus de comptes à nous rendre mais vos actes représentent toujours l'humanité si vous semez la pagaille c'est moi qui écope j'essaierai de ne pas vous compliquer la tâche ambassadeur vous m'envoyez ravi commandant et souvenez vous spectre certes mais humaine avant tout je vous laisse j'ai un meeting le capitaine d'un berce à ne pas répondre à vos questions bon alors parce qu'il était prévu oui commandant vous allez bien comment ça va pour vous ce n'est pas comme ça que j'ai envie mais vous vous pouvez arrêter ça je crois vous pouvez me dire si c'est pas grand chose je passe vite fait en suis jamais allé personnelle vous risquez d'avoir du mal à trouver le docteur sony à mon avis le mieux à faire déjà dit ça vous pouvez arrêter dites moi le conseil a envoyé sa reine pour me surveiller et pour évaluer mes performances de même qu'il a envoyé pourquoi ne pas avoir été honnête parce que je n'en suis pas fier voilà pourquoi j'ai eu l'opportunité de devenir le premier spectre je crois que vous me devez toute la vérité nous étions sur la piste d'un scientifique allié à débuta tout le crédit de cette affaire revenait au renseignement de l'alliance mais le conseil tenait à voir intervenir un spectre la trace du scientifique nous a conduit à une raffinerie sur le plan était simple il fallait s'infiltrer dans le complexe capturer le scientifique je suppose que quelque chose a mal tourné saren et moi nous nous sommes séparés pour aller plus vite en plein officiellement c'était un accident mais je suis persuadé que c'est saren qui a déclenché l'explosion pour faire divers combien de victimes la raffinerie a été pulvérisée il n'y avait plus qu'un immeu il y avait un camp d'ouvriers et leur famille juste à côté entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques il y a eu plus de 3000 morts des civils pour la... saren s'en moquait on avait abattu la cible et accompli la mission et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes c'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres c'est saren qui a provoqué l'explosion il a pu vous coller ça sur le dos ? dans son rapport saren m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête selon le rapport de saren était la preuve dont le conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre qui croyez-vous que le conseil... dès le début il ne m'inspirait pas confiance j'aurais dû me méfier j'aurais peut-être pu tout arrêter vous n'avez aucune raison de vous en vouloir capitaine ce n'est pas à moi que j'en veux peut-être qu'il aime juste la violence peut-être qu'il voulait me discréditer pourquoi vous l'avez laissé ça ? ah ouais ça c'est bon peut-être qu'il aime juste la violence qui restent sur là vous avez raison commandant inutile de ressasser je veux savoir la vérité sur sa réunion nous étions sur la pique tout le crédit de cette affaire la trace du... le plan était simple il fallait s'infiltrer dans le complexe d'accord tout était bon normalement vous avez raison commandant si vous avez besoin de... niveau supérieur donc 2 points à mettre 2 points à l'intimidation et c'est bon normalement j'ai pas de... si j'ai 2 points à mettre à eux c'est bon ici en pirata... non si en piratage voilà il va tout de suite rentrer dans le repos vaischaud le normand en lit commando départ imminent décontamination en cours ouais vis au courant pour le capitaine Anderson survivre à des centaines de batailles tout ça pour finir poignardé par des politiques prudence commandant si la mission part en couille ce coup-ci le bouc émissaire ce sera vous c'est le capitaine Anderson qui devrait être aux commandes j'ai l'impression de lui voler le vaisseau le capitaine s'est fait entuber mais vous ne pouviez pas y faire grand chose on le sait tous tout l'équipage est derrière vous commandant à 100% j'active l'intercom si vous voulez faire un petit speech à l'équipage c'est le moment ici le commandant Shepard nos ordres sont les suivants mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal je ne vais pas vous mentir cette mission ne va pas être une partie de plaisir le massacre ne s'arrêtera pas aux colonies de la travée Saren ne va pas en rester là ses armées guettent ne se cantonneront pas aux limites de l'espace concilien voilà trop longtemps que notre race ne vit que pour elle-même c'est l'heure d'agir et de nous battre pour cette galaxie nous allons leur montrer de quoi l'humanité est capable je ne sais pas quel coup tordu nous réserve Saren dans la travée mais je peux vous promettre une chose rien ni personne ne nous arrêtera dans notre mission il en va du salut non seulement de l'humanité mais de tout l'espace concilien nous devons à tout prix arrêter Saren et je vous en fais le serment nous l'arrêterons bien parlé commandant le capitaine serait fier de vous le capitaine s'est sacrifié pour m'offrir cette opportunité on n'a pas le droit d'échouer à vos ordres ouais regardez dehors ok pardon à joker oui commandant on va savoir plus sur le vaisseau que pensez-vous du normandie c'est le meilleur vaisseau de tout son centre de gravité est vraiment parti désolé joli sans qu'on l'entend les voir vous êtes tué à l'énorme propulsé ce n'est pas le genre de vaisseau qu'on confie à un timonier ordinaire commandant mais ne vous en faites pas j'aime connaître mon équipage je vous vois venir vous avez regardé mon dossier c'est ça c'est moi qu'il vous faut comme pilote je ne suis pas bon ni même major de ma promo à l'école de pilotage je l'ai mérité un dossier bourré de louanges ça aussi je l'ai eu parce que je l'avais mérité pas parce qu'ils ont eu pitié du pauvre malade je suis désolé joker j'ignorais que vous étiez malade vous voulez dire que vous oh merde ok je suis atteint d'ostéogénèse imparfaite les os de mes jambes ne se sont pas développés correctement même avec les béquilles et les attelles je dois faire gaffe un faux mouvement et crac si vous me confiez le normandie je le ferai danser pour vous non je le ferai même chanter tiens essayez juste d'y aller mollo avec les grandes bourrades de félicitations c'est un poil plus court que le lieutenant de l'alliance jeff moro et puis j'adore faire marrer les gamins vous ne répondez pas à la question c'est pas moi qui ai choisi il y avait une institutrice à l'école de pilotage qui disait que je ne souriais jamais du coup elle s'est mise à m'appeler joker pourquoi vous ne souriez jamais je bossais comme un dingue à l'école de pilotage à la fin de l'année j'étais devenu le meilleur pilote il ne pensait pas se faire avoir par le petit palichon avec ses os de verre eux qui voulaient tant me voir sourire ils ont été servis le jour de la remise des diplômes je voudrais en doutes c'est une maladie extrêmement rare dont on ignore la cause je suis dans la catégorie moyen à sévère j'avais une dizaine de fractures à la naissance hanche fémur cheville il y a un siècle je n'aurais pas passé mon premier anniversaire mais la science m'a permis de mener une vie active et heureuse et vous ne risquez pas de vous casser un truc en pilotant le vaisseau je pilote pas avec les pieds commandant du moment que je suis je peux faire mon boulot aussi bien qu'un autre et même mieux désolé je ne sais vous le chef pourquoi avez-vous rejoint l'alliance je vous préviens si vous vous attendez à l'histoire poignante du petit infirme qui surmonte tout l'entreprise de ma mère travaillait pour l'alliance j'ai grandi sur a force de voir des vaisseaux de l'alliance à longueur de temps je voudrais en apprendre plus il y a un siècle je ne vous retiens pas ça m'aide pour le codex ça alors alors y a-t-il quelque chose à regarder à part la carte de la galaxie bon désolé si je prends énormément mon temps et ce jeu me donne envie de connaître l'histoire à 100% c'est pas parce que je passe que je ne sais pas le lire ne vous inquiétez pas pour ça j'arrive très bien à le lire je bouge vous voulez quelque chose commandant j'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage Je vous ai assez fait perdre de temps commandant On en reparlera plus tard J'aimerais avoir votre avis sur notre plan On a fait tout notre possible Et aucun autre vaisseau de l'alliance n'aurait pu arriver avant nous On reparlera de tout ça D'accord Il y a quelque chose là-bas au moins Module de repos Pour se reposer ok Ah non c'est pas pour nous Je crois que c'était vraiment pour nous D'accord En fait notre personnage il ne dort pas D'accord Lui quand il dort c'est quand il meurt Sinon Il meurt pas Enfin sinon il dort pas Qu'est-ce que je raconte Le casier de Shepard Rien d'intéressant Rien d'intéressant Rien Rien Et rien Rien Oui commandant Vous avez besoin de quelque chose Vous connaissez bien Je n'avais jamais trappé Il est assez réservé cependant Je dois y aller Au revoir commandant D'accord 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 S'il n'y a rien pour le moment Donc on va partir pas là Oui oui pas là On va voir dans la cale inférieure J'appelle ça la cale inférieure Mais c'est pas vraiment ça Je sais pas quel nom Bah la cale tout simplement Je sais pas pourquoi je dis la cale inférieure Alors que c'est juste la cale Il y a eu un petit chargement Provisier d'approvision Il vous faut des provisions D'accord Un pistolet que je n'ai pas assez Ok Le plus cher c'est quand même C'est quand même sûr C'est une armée en lourde A 23-8-750 Tali Un vaisseau comme celui-ci C'est un rêve qui devient rien Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'ingénieur Comme tous les carriens La flotte nomade assure la survie de mon peuple Mais nous ne possédons rien de tel Nous nous contentons de vaisseaux de seconde main Que Certains des plus gros vaisseaux de la flotte Datent de l'époque où nous avons fui les guettes Votre flotte utilise encore des vaisseaux vieux de trois Nous passons notre temps à les réparer, les modifier, les adapter Dans la flottille, nous essayons d'être aussi autonomes que possible Nous produisons notre propre nourriture Mais nous ne disposons pas de tout Préparer une déchirure de la coque Nécessite des matières premières que nous n'avons pas D'où l'importance de nos pèlerinages Parlez-moi de votre peuple Nous n'avons pas une vie facile Nous devons constamment chercher des... Nous sommes 17 millions Chacun compte sur les autres pour assurer sa survie Bref, mon peuple est très soudain Malheureusement, nous avons dû abandonner Une grande partie des libertés civiles Que les autres espèces considèrent comme acquises Quelle liberté ? Par exemple, la loi interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant Si notre population augmentait Nos ressources deviendraient insuffisantes Bien entendu, nous ne pouvons pas non plus Permettre une chute dans la démographie Quand notre taux de natalité diminue La loi sur le contrôle des naissances est suspendue En cas de chute importante du taux de natalité On encourage même les naissances multiples par des primes Mais le conclave n'a pas adopté C'est votre gouvernement ? La branche civile pour être exacte Cependant Ça fait penser un peu aux chinois Concernant simplement un vaisseau Le capitaine a le dernier mot Heureusement, la plupart des capitaines de nos jours sont assez intelligents Pour s'accueillir sur... Alors le pouvoir est aux mains de représentants Dans la pratique, oui Notre fille quotidienne est régie par le conclave et le conseil Les cinq officiers les plus gradés de la flotte Siègent la commission de la mise Deux conditions à cela Leur décision doit être unanime C'est un garde-fou qui a prouvé son utilité En trois siècles, la commission n'a utilisé son veto que quatre fois J'aimerais en savoir plus Je doute de pouvoir vous en apprendre plus Je ne connais que l'histoire de leurs origines Depuis leur création jusqu'à l'heure Intéressant Les guettes ont été créées pour servir de main d'oeuvre automatisée Au fil du temps, nous avons effectué de petites modifications dans leur programme Pour leur permettre d'accomplir des tâches plus variées et complexes Pourquoi le conseil n'est-il pas intervenu ? Parce que ce n'était pas de la recherche d'IA à proprement parler Nous étions aux limites de la légalité Chaque changement était trop insignifiant Trop progressif pour tout, sauf une chose Leur réseau neural Quand un million de guettes réfléchissent simultanément La matrice devient profondément instable Les guettes partagent leur capacité de... De nombreux systèmes logiques qui les composent ont été conçus Pour se synchroniser à ceux des autres guettes à proximité En somme, plus ils sont... Alors ils possèdent une sorte de conscience collective Chaque guette possède une conscience et une identité propre Le réseau neural ne fonctionne qu'en... Mais lorsqu'ils sont à proximité les uns des autres Ils peuvent synchroniser leurs opérations Ca n'a aucun sens... Je simplifie à l'excès Les guettes sont des organismes incroyablement avancés et complexes Retenez simplement que plus nous construisions de guettes Plus leur intelligence devenait sautée Jusqu'à ce que pour la première fois un guette questionne son contre-maître Suis-je en vie ? Pourquoi suis-je ici ? Vous vous en doutez, cet incident a semé la panique parmi les guettes Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à se poser des questions Les guettes ont été créées pour accomplir des travaux manuels ingrats, dangereux ou répétitifs Pour des machines, pas de problème Les guettes montraient des signes rudimentaires de raisonnement indépendant et cartésien S'ils étaient intelligents, alors il semblait inévitable que les guettes, fraîchement dotés d'une conscience Se révolteraient contre leurs conditions de vie Nous savions qu'ils se retourneraient contre nous L'ordre de désactiver tous les guettes de façon permanente fut envoyé à tous les systèmes carriens Les guettes iraient agir par la violence Vous ne pouvez pas leur en vouloir de s'être défendus pour assurer... Nous n'avions pas d'autre choix Les guettes étaient sur le point de se soulever En agissant rapidement, nous espérions que la plupart des guettes seraient juste un peu plus développées que des machines Et donc incapables de résistance organisée Mais ils avaient... La guerre fut longue et sanglante Les carriens tombaient par millions sous les assauts des guettes Finalement, nous avions peur que les guettes nous poursuivent Mais ils n'ont jamais dépassé la limite du voile Et maintenant, nous parcourons l'espace Exilés en quête d'un moyen de reconquérir le monde qui était le nôtre Difficile de compatir Notre seule erreur a été de créer les... Si nous n'avions pas agi, ils nous auraient massacrés Pourquoi pensez-vous qu'ils se sont coupés du reste de la galaxie ? Qu'ils tuent toute créature organique qui tente d'établir un contact avec eux ? Je ne voulais pas... C'est moi qui vous demande pardon, Shepard Je ne voulais pas m'emballer comme ça Les carriens s'énervent facilement lorsqu'on parle des guettes J'aimerais en savoir plus sur... Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons... Mais aucun vaisseau ne peut s'embarrasser d'un poids mort Nous quittons la flottille et nos familles... Cette chose nous... J'ai du mal à croire qu'ils... Ce n'est pas... Quasiment tous les pèlerinages se terminent sur un retour triomphal Et la présentation rituelle du cadeau à l'un des... Ça peut arriver qu'un capitaine refuse... Rarement, leur statut social est proportionnel à la taille de leur équipage Même lorsqu'un présent n'est pas particulièrement intéressant, le capitaine l'accepte, par tradition Offrir un présent de peu de valeur peut constituer un obstacle à l'intégration La plupart des pèlerinages... Ça peut arriver qu'un capitaine... Ah, je suis trompé... Là... J'aimerais... Avec tout ce qui est technique, elle sait vraiment y faire Je comprends pourquoi vous vouliez qu'elle vous accompagne Je me suis dit que ce serait un atout pour l'équipe Vous savez vous entourer, commandant Mais ce n'est sans doute pas pour ça que vous venez me voir On va le lire vite fait, ça Evidemment, il faut ensuite vider les puits Donc... La plupart des vaisseaux se fient à... Les capteurs peuvent déceler notre... La dernière affectation, c'était... C'est le meilleur vaisseau sur le... Voilà, désolé mais... Sinon on perd un peu trop de temps Voilà, voilà On va parler aux personnes qui sont là-bas On va parler à Kroo... Enfin Wax Vos les vaisseaux que... Qu'est-ce que vous voulez ? Yap ! Si vous voulez des histoires... Allez voir la carrienne Un Krogan, ça vit plusieurs siècles Ne me dites pas que vous n'avez pas Il y a eu cette fois où les Thuriens ont failli nous exterminer Ça, c'était... J'en ai entendu parler Non, c'est pas pareil On dirait pourtant Alors votre peur... Une infection qui fait que seul un enfant sur mille survit à la naissance Et j'imagine que ça détruit toute votre race D'accord, ce n'était pas tout à fait pareil Je n'attends pas que vous compreniez Mais ne comparez pas le destin des Krogan Je voulais simplement discuter Votre ignorance ne me contrarie pas Et pour les Krogan, le génophage nous a infectés Mais... ce n'est pas ça qui nous fout en l'air Votre peuple est vraiment... On ne devient pas plus fort, ça c'est sûr On est trop dispersés Aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre... De nombreuses espèces ont prospéré... Ouais... On colonise... Nous, on est des guerriers, pas des colons Alors on part On se loue au plus offrant La plupart d'entre nous ne revient jamais Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le génophage ? Si vous voulez des détails Tout ce que j'en sais C'est qu'il rend la reproduction quasi impossible Tous les Krogan sont infectés Tous Et personne ne se... Même pas les Krogan eux-mêmes ? Vous en avez déjà vu des blouses blanches chez les Krogan ? Demandez-nous si on préfère trouver un remède au génophage Ou se battre pour des crédits C'est de nature, Shepard Je n'y peux rien Ni moi, ni personne Shepard Carus On va déjà exaspecter ça, le Mako Merci de m'avoir pris Je savais que travailler avec un spectre... Je dois y aller Je vais toujours se tromper Allez, allez, Carus Alors c'est ça, travailler avec un spectre Vous croyez nous avoir... A vrai dire non Les spectres suivent leurs propres règles Au SSC, on est entravés par les règles Ces foutus bureaucrates sont toujours derrière moi S'il y a des règles, c'est souvent pour une bonne Peut-être Mais parfois j'ai l'impression qu'elles sont surtout là Si j'essaie de faire tomber un suspect Mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ses règles Le protocole d'abord Quoi ? C'est pour ça que vous avez jeté les filles Attendez d'entendre la suite Il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédé l'affaire Saren Je ne suis pas du genre J'espère que vous avez fait le bon choix En fait, c'est un peu pour ça Enfin bref Et puis, sans mes supérieurs, j'aurais peut-être une chance de parler Si votre manière, c'est de mettre en danger des vies innocentes Je ne voulais pas entendre comment Ok, donc on va... On va parler à Ashley, j'avais oublié Commandant Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé ? Désolée, commandant J'ai... Mais un peu plus tard, ce sera avec plaisir Quelle est votre opinion sur notre... Vous auriez pu arriver plus tôt, commandant Ne le prenez pas mal Heureusement que vous étiez là Mais j'aurais préféré que... Vous auriez préféré que toute votre... Oui, chef Si j'avais été plus vigilante, on aurait pu éviter cette... Les guettes sont redoutables à ce jeu-là Chef, le... Je ferai en sorte que ça ne se reconnaisse Vous avez quelques minutes... Désolée, commandant J'ai beaucoup à faire Mais un peu plus tard, ce sera avec plaisir D'accord Chef Ok, ok Donc on va tout de suite... Retourner en haut On va voir si il y a d'autres personnes à parler Sinon on s'arrêtera là Heu... Donc j'espère quand même que ce l'esprit vous plaît Même si pour le moment... On a juste... Une vidéo d'action J'en suis vraiment navré Mais bon... Faut bien se mettre un peu dans l'histoire du jeu Si vous n'êtes pas content, c'est pareil Heu... 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 Donc on va aller voir en haut Et on va pas encore choisir de galaxy On fera ça à la prochaine vidéo Heu... Je préfère tout visiter Si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson, je suis content que ce soit vous Par contre... On fait tous partie de la même équipe, Presley Sauf votre respect commandant, c'est ce qu'il disait de Nilus Vous connaissez la suite C'est moi qui commande ici, Presley Oui chef Compris chef Parlez franchement Presley Ce n'est pas ça commandant L'humanité a toujours géré ses problèmes toute seule Sa reine a attaqué... Penser qu'un appel à l'aide est un signe de faiblesse, c'est être idiot et borné Je suppose, je suis peut-être un peu vieux jeu Mais ne vous inquiétez pas commandant, je ne conteste pas vos décisions Comment avez-vous été affecté sur le Normand ? Je me suis engagé comme navigateur dès ma sortie de l'école J'ai suivi les... Nous avons été parmi les premiers renforts à atteindre Elysium après le raid Bien entendu, la seule raison pour laquelle la colonie était encore debout, c'était vous commandant C'est un miracle que vous ayez pu tenir aussi longtemps Comment êtes-vous arrivé sur le Normandie ? J'ai été nommé officier après Elysium Il faut croire que j'avais impressionné les bonnes personnes Le capitaine a fait appel à moi lorsqu'il a recruté son équipage D'accord Oui chef Pragmatisme, etc... Ok J'aime le bug, j'adore Buggy, 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 buggy J'enachais pas, buggy, buggy Alors voyons voir ce qu'il y a derrière vu qu'il n'y a plus personne Comme je vous le sais, il n'y a plus rien Et sur les portes, sur les côtés ? Ah ouais, d'accord, je suis bêtement Eh bien, nous allons nous arrêter là J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne C'était Justed pour la chaîne Chibane HD Passez une bonne journée et bonne soirée Et vive les jeux vidéo !